Salut c'est Kevin, ton coach, j'espère que t'as la patate. Aujourd'hui on va parler d'un exercice controversé, le Larry Scott. Un exercice qui pourrait faire du bien à énormément de gens, et à plein de gens qui l'utilisent mal, ou alors n'en font pas. Et c'est bien dommage, et il y a beaucoup de haters qui m'envoient toujours des punchs, comme ça, qui essayent de m'en envoyer en tout cas, me disant que le Larry Scott, j'ai n'importe quoi dessus. Je vais t'expliquer pourquoi le Larry Scott c'est un exercice controversé, et je vais t'expliquer pourquoi il serait bénéfique pour toi, et pour tes biceps. Le Larry Scott, c'est un exercice qui a été inventé par Larry Scott. Eh oui, sinon ça apporterait pas ce nom, tout simplement. Larry Scott était un bodybuilder super bien foutu, un très 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 bon, comment dire, métronome de la musculation, et j'affectionne à chaque fois, eh bien, toujours ces photos, j'aime bien regarder tout ça. Et le Larry Scott, attention, c'est un exercice sur le pupitre, plus ou moins incliné, ça va de peut-être, allez, 100 degrés, jusqu'à 130 degrés, ça dépend des pourcentages, ça dépend des fabricants, c'est un exercice qui peut faire beaucoup de bien, tu peux travailler aux élastiques, tu peux travailler aux haltères, tu peux travailler à la poulie, tu peux travailler à la barre easy, la easy barre, ou à la barre droite, tout simplement, en prise marteau, en prise supination, en prise large, en prise serrée, à un bras, à deux bras, bref. Le pupitre, le Larry Scott, est un très bon exercice pour les biceps. Pourquoi les gens n'en font pas ? Pourquoi les gens croient que c'est un mauvais exercice pour les biceps ? Il fait peur le Larry Scott, pourquoi ? Parce qu'on a peur de se déchirer les biceps, ou de se faire mal. On se fait mal sur un exercice de musculation, que si on met trop lourd par rapport à la technique, et qu'on fait n'importe quoi, on met des à-coups, etc. Le Larry Scott est un exercice qu'on travaille léger. Première règle du Larry Scott, on travaille léger. Pourquoi ? Parce qu'il y a un exercice où il y a un levier énorme, où le coude est un peu en porte-à-faux quand on est bras tendus, et le but du Larry Scott est de tendre les bras. Si tu tends pas les bras sur le Larry Scott, tu te prives, entre guillemets, de l'effet Larry Scott. Je parle bien du Larry Scott libre, avec barre et halter. Quand c'est à la poulie ou alors un Larry Scott sur machine guidée, tu peux te permettre de ne pas tendre les bras. Parce qu'on a une résistance qui est toujours continue. Et donc du coup, ça revient à faire un exercice de biceps classique à la poulie, par exemple. Quand la résistance est continue, c'est pas pareil qu'avec une charge libre. Avec charge libre, tu peux tendre les bras au Larry Scott. Attention juste à ne pas mettre d'à-coups à la fin, de ne pas soulver trop lourd. Deuxième règle. On ne soulève pas lourd au Larry Scott, et on ne met pas d'à-coups surtout aux deuxièmes règle. Pourquoi ? Et c'est dans n'importe quel type d'exercice. Le biceps, en fait, à la jonction ici, est très 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 fragile. L'olécrane, ici, donc ici, c'est l'os qui va taper sur le plateau de l'humérus. Derrière, eh bien ça, c'est très fragile aussi. Il y a des ligaments, il y a des tendons qui protègent. Il y a une capsule articulaire. On ne met pas d'à-coups, sinon on se blesse. Et au Larry Scott, la plupart des gens font cette erreur de ne pas tendre les bras. Ça, c'est OK, parce qu'ils mettent trop lourd. Donc on travaille léger, on travaille propre, on travaille lentement, et on ne met pas trop lourd. C'est un exercice qui vise à travailler l'hypertrophie en série. Donc c'est un exercice qui est là pour, comment dire, c'est un exercice d'amplitude, c'est un exercice pour être plus beau, c'est un exercice pour avoir des biceps beaucoup plus beaux, OK ? Plus long, plus long, on ne peut pas rallonger un muscle, tu le sais. Mais c'est un exercice vraiment pour l'esthétique. C'est un exercice d'isolation, de finition. C'est pas un exercice pour faire les gros bourrins, le Larry Scott, OK ? Même si tu as peut-être vu des vidéos de gros bourrin, d'accord ? Toi, tu es peut-être débutant intermédiaire, tu ne mets pas lourd. Tu mets des haltères de 5, peut-être pas 5 kilos, mais 10 kilos. Tu travailles propre, tu peux t'arrêter en bas. Encore une fois, pas d'un coup, tu contrôles bien la descente, tu fais bien attention. Et quand tu relèves sur le Larry Scott, pas besoin de revenir jusqu'aux épaules. Puisque de toute façon, le levier est à zéro, OK ? Il n'y a plus de force, voilà, tes biceps ne se contractent plus, ne s'étire plus. Troisième règle au Larry Scott, et ça, il y en a plein qui, évidemment, ne le font pas. Travailler la technique du Larry Scott. Le Larry Scott, ce travail épaules fixes. On n'avance pas les épaules sur le Larry Scott, on ne fait pas un mouvement de pendule sur le Larry Scott. Le Larry Scott est un exercice bénéfique si tu travailles bien léger. Et encore une fois, lancement, tu tends les bras progressivement. Et évidemment, si tu as mal au coude, tu ne le fais pas. Et surtout, sans lever les épaules, sans faire de bascule comme ça. Parce que ça ne sert à rien, finalement, OK ? Donc, un exercice super, fantastique, phénoménal, que tu peux travailler en charge libre, que tu pourrais travailler en prise marteau, à la barre, etc. J'affectionne cet exercice. Je le fais pas très souvent, parce que moi, ce n'est pas mon but de le faire. Mais je le fais régulièrement. Tu peux travailler aussi à la poulie. Et je te conseille de faire aussi à la machine guidée. Parce qu'encore une fois, à la machine guidée, tu as une résistance qui est toujours totale. Attention, toujours ses épaules fixes vers le bas. Toujours le dos droit. Et tu essayes vraiment de travailler qu'à la flexion du bras. Et de sentir tes muscles. Tu peux même fermer les yeux. Essaye de sentir ce que procure cet exercice. Et puis, si tu n'aimes pas cet exercice, tout simplement, ne le fais pas. En tout cas, ne charge pas comme une mule. Fais-le propre. Fais-le lentement. Ne mets pas d'à-coups, surtout. Parce que ça, ça n'aime pas du tout ça, les articulations. Et troisièmement, attention à ta technique. Ne fais pas de bascule comme ça. Qui peut te... Voilà, tout simplement, ça peut partir en gris. Et ça ne sert à rien. Voilà pour cette vidéo sur Larry Scott. Merci les haters. Venez commenter évidemment sur les haters. Si vous voulez ramener vos fraises. Et puis, toi qui me suis, dis-moi dans les commentaires si tu as aimé cet exercice. Est-ce que cet exercice te procure des sensations phénoménales ? Attention, on croit qu'on parle d'autres choses. Est-ce que tu aimes le Larry Scott ? Est-ce que tu aimes cet exercice ? Dis-le-moi dans les commentaires, tout simplement. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait un programme sur les biceps. Tu peux y accéder aussi, il s'appelle Biceps Power. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Like cette vidéo, c'est gratuit. Prie le dieu de la muscu, c'est gratuit aussi. Et puis, je te retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. Je te dis à très vite. Kiffe la musculation. Sous-titrage ST' 501